Salut les amis, bon on va arrêter de parler de politique parce qu'en ce moment j'ai une rage de dents, quand je parle de politique, j'ai le cerveau qui explose et je me mets à crier pendant les lives, donc c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, donc on va parler de sujets plus apaisés on va dire, la dernière fois vous avez bien aimé quand je vous avais parlé des relations hommes-femmes, enfin que j'avais donné mon avis et que j'avais dit justement, parce qu'on m'avait demandé quelle était la plus grande qualité sur une femme et j'avais parlé de loyauté, c'est toujours le cas, c'est ce que je pense, je pense que la loyauté est la première qualité d'une femme. Aujourd'hui on va parler un petit peu de l'engagement en fait, c'est-à-dire il y a la réalité du couple, quand on décrète qu'on est en couple, mais je vais citer un grand musicien congolais du nom de Kofi Olomide, qui dit au début de ses chansons, parce que dans les chansons congolaises il y a toujours un paragraphe de 5 minutes, au début sans musique, juste avec un mec qui parle, il dit l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, mais le mec est un génie en fait, il a tout résumé, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, un je t'aime ne coûte rien en fait, dire je t'aime à quelqu'un, considérer qu'on est en couple, ça ne mange pas de pain, ce n'est pas quelque chose qui est coûteux. D'accord ? Dire je t'aime, c'est très anodin finalement. En revanche, fournir des preuves conséquentes d'amour, fournir des preuves conséquentes de loyauté, d'attachement, puisque l'amour est quelque chose de circonstancié, ça dure un certain temps, et après ce qui remplace en réalité, et qui est beaucoup plus noble que l'amour, puisque l'amour est une espèce d'influx chimique, c'est quelque chose qui est variable dans le temps. Ce qui est invariable dans le temps, c'est la loyauté et l'attachement, qui est très supérieure. En termes de respect, en termes de possibilité d'avenir, pour une personne, il vaut mieux être loyal à cette personne que l'aimer de manière tout à fait adolescente, et puis un jour, chimiquement, ça se calme et vous ne l'aimez plus, entre guillemets, c'est n'importe quoi. Donc voilà, maintenant qu'on a différencié amour et loyauté, l'amour c'est très bien, c'est ce qui fait que ça fonctionne au début, et puis après c'est rapidement remplacé normalement par la loyauté, ce qui est bien plus précieux comme je vous l'expliquais. Bref, et en fait, donc les preuves d'amour, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les preuves de loyauté, ce sont les preuves d'attachement, et comme je vous disais, elles sont beaucoup plus dures à fournir qu'un simple je t'aime par texto, ou à l'oral, ou ce que vous voulez, ou même une gratification sexuelle, vous voyez, c'est pas parce que votre compagne accepte de coucher avec vous, d'amour avec vous régulièrement, que sa loyauté est acquise, ou qu'elle a de l'amour pour vous, ça c'est le fonctionnement mécanique du couple, c'est pas forcément une preuve d'amour. Alors qu'est-ce que c'est qu'une preuve d'amour ? Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Donc on a considéré que ce n'est que des preuves d'amour, donc qu'est-ce que sont les preuves d'amour ? Alors bien sûr, je vais vous parler de mon exemple, comme ça je pourrais parler en connaissance de cause, et vous donner vraiment un exemple précis pour le coup. Moi j'ai été très attaché à une femme pendant deux ans, donc elle avait mon amour, et elle avait par-dessus, plus important, ma loyauté, et en plus de lui fournir de l'amour, je lui fournissais des preuves d'amour. Donc les preuves d'amour, comme je vous disais, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, je vous donne les exemples, ça va être de s'engager, ça va être le taux d'engagement. Je présente cette femme à mes parents, donc je l'officialise, j'amène cette femme dans mon village, en Espagne, j'amène cette femme dans ma ville natale, je présente cette femme à mes amis, et je fais mes plans de vie en fonction de cette femme, c'est-à-dire quand je me projette dans un an, deux ans, trois ans, je compte avec la présence de cette femme, donc je ne fais pas de plans, par définition, qui ne l'inclurait pas, c'est-à-dire je ne vais pas faire de plans où je vivrai à mille kilomètres si elle est à côté. Donc en fait, je réalise des choses qui sont contraignantes, c'est-à-dire que je ne vis plus que pour moi-même, j'inclus cette personne-là parce que je l'aime et parce que je veux lui fournir des preuves d'amour. Et en fait, cette personne me dit que je t'aime, m'offrait des cadeaux vraiment somptueux, mais en fait, ça n'allait pas au-delà de la facilité, c'est-à-dire que je n'étais pas inclus dans ces plans, je n'ai pas rencontré ses amis, je n'ai pas rencontré sa famille, je ne suis jamais chez elle, on se voyait toujours chez moi, on se voyait en vacances, on se voyait je ne sais pas où. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que mon taux d'engagement à moi était gigantesque et que son taux d'engagement à elle était beaucoup moindre, c'est-à-dire que tout ce qu'elle ne fournissait pas affectivement ou en preuve d'amour, elle me le fournissait matériellement parce qu'elle voulait me garder sans doute comme option ou parce que, je ne sais pas, parce qu'elle aimait bien tirer des crampes avec moi, tu vois, mais certainement pas pour son avenir. Ouais, je disais, mais elle comptait certainement d'asymétrie puisque, puisqu'en fait, le je t'aime de l'un ne vaut pas le je t'aime de l'autre, parce que le je t'aime de l'un s'accompagne d'actes et le je t'aime de l'autre ne s'accompagne pas d'actes. Donc, en fait, le conseil que je vous donne et puis, donc finalement, voilà, oui, pour finir la parenthèse, donc quand j'ai réalisé ça, quand j'ai réalisé que cette femme, en fait, avait finalement très peu d'engagement réel, je parle en dehors du discours ou en dehors de la fréquence des rapports sexuels ou en dehors des cadeaux énormes, en dehors du matériel, en vérité, du matériel, en dehors de ça, il n'y a pas eu d'engagement réel en deux ans, c'est-à-dire que sur les choses importantes, sur les choses qui sont engageantes, il n'y a pas eu de preuve, voilà. Donc, quand j'ai compris ça et que je l'ai intégré, ben en fait, à partir de là, j'ai été convaincu que j'étais en train de perdre mon temps et puis ça m'a libéré et puis sans doute que, sans doute qu'après, j'aurai de meilleures opportunités. Donc, le conseil que je vous donne à travers cet exemple personnel, c'est en fait d'avoir la vivacité d'esprit, de ne pas être dans le déni, d'avoir la vivacité d'esprit et d'avoir l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, de voir et d'observer des signes qui sont tangibles. Il y a des signes qui sont intangibles, qui sont au sujet d'interprétation, mais il y a des choses qui sont concrètes. Il y a des choses qui sont vraiment, ben, qui sont des actes, en fait, des actes de, comme on disait au Moyen-Âge, des actes de foi. S'il n'y a pas d'actes, il ne reste que du discours. Et les mots, souvent, ça dépend par qui ils sont prononcés, mais ils sont creux. Enfin, surtout à l'époque dans laquelle on vit. Donc, c'est pour ça que c'est les actes qui comptent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans certaines sociétés, on fait la dot. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui critiquent la dot parce qu'il faut verser de l'argent pour se marier, tout ça et tout. Moi, je comprends ça. C'est en fait pour évaluer le niveau d'engagement. C'est-à-dire qu'il y a les mots et après, il y a les actes. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais on en arrive à la partie conseil. En fait, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'observer qu'est-ce que la personne en face de vous, que vous soyez des hommes ou des femmes, d'ailleurs. C'est pareil pour les hommes. Attention, là, je prends mon exemple, donc c'est une femme. Mais ça peut être pareil pour une femme. Regardez quel est l'engagement. Quels sont les signaux d'engagement ? Ils sont très simples à regarder. Et si ces engagements-là ne sont pas au rendez-vous, c'est que vous êtes, il y a une relation qui est dissymétrique et que vous êtes en train de fournir des efforts pour rien. C'est ça, le truc. Et plus vous allez avancer en âge, plus ces choses-là, vous allez les voir arriver. Mais certains d'entre vous qui me suivent, vous êtes très très jeunes et vous n'avez pas forcément cette expérience-là. Donc voilà, je vous la livre puisque c'est par là. Il faut absolument regarder qu'est-ce que la personne engage pour vous. Et vous verrez que le jour où vous, vous êtes prêt à vous engager pour une personne qui, elle aussi, est prêt à s'engager pour vous, vous serez l'homme le plus heureux du monde et votre couple, il sera d'une solidité absolue. Parce qu'il y aura de la loyauté des deux côtés. Et puis c'est aussi une question d'estime de soi, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que je vaux si jamais personne n'est prêt à s'engager à moi ? C'est que je ne vaux pas grand-chose. Ça, c'est destructeur. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour l'image que vous avez de vous. Alors que si vous avez une personne qui est prête à sacrifier des choses pour vous, c'est quelque chose qui est gratifiant. Ça fait plaisir à l'ego. Ça donne envie encore plus de s'engager pour la personne qui vous donne de l'engagement. C'est pour ça aussi, je parle pour certains hommes, ce n'est pas que pour les femmes. Des fois, vous avez des femmes qui sont extrêmement dévouées, que vous avez négligées pour des raisons futiles en général. Alors qu'elles ont à vous apporter un truc qui est bien plus grand qu'une paire de seins avec un bonnet supérieur à la précédente. Un ou un cul plus rebondi que la précédente. Et de la loyauté, en fait. Et ça, il ne faut jamais, jamais le dédaigner. C'est très, très, très important. Et c'est quelque chose, c'est un cadeau, c'est le cadeau suprême. La vraie loyauté d'une femme, c'est le trésor absolu. Et je pense que les couples qui durent sont fondés là.